Alors j'espère qu'on voit bien parce que sinon je vais péter les plans Hello les gars j'espère que vous allez bien J'entends pas Alors à ma grande surprise vous avez été nombreux à me demander comment est-ce que j'ai fait pour mon permis Comment ça s'est passé pour ton permis ? Tu l'as eu quand ? A me poser voilà les questions sur mon permis et c'est faux tout ça n'est que folklore Parce que personne n'a pensé à me poser la question Je voulais juste me trouver une raison pour faire cette vidéo là Et la seule raison c'est que j'ai envie de faire cette vidéo là donc je l'ai fait Et du coup on va parler de mon parcours depuis que j'ai eu le code jusqu'au permis enfin Donc si on recontest Déjà j'ai bugué en plus de ça il y a du bruit J'aime pas ça Je suis en train de faire quoi ? Ce bâtiment il fait peur putain Donc je vais recontextualiser les choses La vidéo va être très courte Septembre 2021 j'ai mon code voilà je fais la vidéo du code voilà Le jour où j'ai eu mon code je suis directement allée m'inscrire à l'auto-école Enfin j'étais déjà inscrite par ma mère en auto-école depuis 2018 mais bref pour ceux qui ont suivi dans la vidéo de toute façon Juste j'y allais pas avant Septembre 2021 je m'inscris pour la conduite mais je commence à conduite que le 6 novembre 2021 Parce qu'en fait il y a trop de monde en auto-école c'est une dinguerie comment il y a trop de monde J'ai mis au taquet de temps j'ai attendu deux mois comme ça sans rien faire du coup C'est arrivé le 6 novembre 2021 Donc on commence les heures de conduite avec certains moniteurs parce que je voyais jamais les mêmes Vous savez le problème des auto-écoles c'est ça c'est que tu vois jamais le même moniteur la plupart du temps Et que quand tu veux planifier avec le même moniteur T'en as pour 6 mois Voilà ils sont tous overbookés Donc moi je prends mes heures je planifie à peu près 2 voire 3 heures par semaine tout se passe bien et tout et tout Enfin du moins je pense que tout se passe bien Notamment avec un moniteur qui était très sympa d'ailleurs Et voilà c'est bon ça tourne C'est pratique quand même Ouais On contrôle d'abord on signe à l'après Au principe tu roules un peu trop près Oui j'ai trop peur Oui j'ai trop peur Oui j'ai vu aussi Au fond on tourne à gauche Contrôle à droite Il n'y a rien Ok tu peux y aller Voilà redresse tes roues Tu vas te mettre à côté de la voiture là Tu vas faire un créneau Putain depuis je galère à faire un créneau Je galère à faire des créneaux tout à l'heure ça me fait trop chier Un peu un peu Voilà Là tu redresse tes roues maintenant Regarde derrière Brac à fond Non on est à ton côté chef Aïe aïe Pour les marches arrière là c'est pas encore au torpé Ouais Je sais Là-bas au fond on tourne à gauche Rétroviseur avant J'ai une hauteur après Toujours le contrôle avant le signal Et je le voyais souvent lui Au bout de 20h il me dit Il y a une petite lionne qui se bat Bah c'est bon Allez tu peux t'inscrire Sauf que moi j'étais saucée Dites-vous en parallèle en plus Je faisais quelques heures avec Mika Nata Nono Hayayay La diva La reine de la cahier J'ai déjà été sûre si t'as arrêté Ah ouais Il a vraiment arrêté C'est trop Il est minime De ouf Mais c'est trop Pardon En plus il s'a regardé et t'as dit ouf pardon Mais c'est ouf pardon Comme s'il pouvait entendre Il a vraiment des manoeuvres T'as peur Je suis tranquille cousin C'est rien Ça se voit il a de la poigne De ouf Ah c'est calmé On est en direct Il fait beaucoup de souffrance Il va se moindre les neuf le patin Putain C'est suspect C'est suspect de ouf Comment il est sorti de la voiture C'était suspect de ouf C'était suspect de ouf Comment il est sorti de la voiture Il est sorti de la voiture Il nous fixe Et il a des belles fesses Il est sorti Comment il est sorti de la voiture Et il est sorti Il a bombé Il a bombé le tout Il a un peu fait Viens attend juste Nono Imagine il vient il te demande ton snap Tu vas dire oui Tu vas dire non On t'attend depuis tout à l'heure T'es où ? Mais tu m'as pas appelé Moi j'attendais que tu m'appelles Donc depuis tout à l'heure en fait Jacqueline de notre côté Elle t'attendait On l'attendait Nono Elle nous attendait On a juste mis l'essence au total On est déjà là Ouais mais j'ai franchement Est-ce que tu veux revenir ? C'est en face de la maison Je veux pas revenir Yano C'est vraiment en face de la maison Ok ma voiture elle allait voler Comme ça tu me... Son malfaile est juste à pas La voiture elle va vraiment voler Tiens en mode Harry Potter Elle monte dans la monnaie Elle est trop chante Moi Yano t'attends on est au total Du coup viens au total s'il te plait Attends j'arrive Ouais faut s'avancer Attends 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 T'as calé Non pas la même place que l'autre jour par contre Oui bah ça va T'as calé Vas-y avance un peu Vas-y Cale pas cale pas Voilà on va passer dans le coup T'as calé T'as calé T'as calé T'as calé Je te jure c'est creux je peux pas T'as calé T'as calé Elle est la préférée Elle s'est dit ouais on fait sorti de... Elle m'a est tapage Elle m'a fait trop C'est gros il y a le creux là-bas Mais pourquoi elle a fait ça ? Tu n'as pas fait Elle m'a dit qu'elle m'a mis là-bas et toi Attends je m'avance Elle m'a fait trop chiant tu vois là T'as calé T'as calé T'as calé T'as calé Mais oui mais c'est parce que... C'est parce que... C'est parce qu'il y a un creux L'autre jour d'un livre s'entraîche devant toi Elle m'a calé quatre fois Aïe 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 Consente-toi sur la route Consente-toi sur la route Je faisais les heures en auto-école Et je faisais aussi des heures avec Mika Donc pour moi ça allait bien Elle me saussait même Mika elle était là Elle me disait ouais vas-y en fait tu débrouilles pas mal Tu vois c'est pas mal et tout Et quand j'ai eu l'accord du coup du monsieur là Je me suis dit bah vas-y c'est bon Je vous parle de ça On était le 20 décembre je me rappelle Je prends la date du coup Et on me dit ouais bah t'as une date pour le 15 janvier Donc d'ici trois semaines tu vois Elle j'ai commencé à me saucer J'ai pris que... J'ai rajouté quatre heures à faire avec eux Avec l'auto-école Et après j'ai... Bah j'ai proposé... J'ai demandé à Mika si elle pouvait bien Tous les jours un peu plusieurs fois par semaine du moins M'aider à faire... A conduire tout simplement avec sa voiture On conduisait à Colomiers parce que c'était là-bas Que j'étais censée passer mon permis Et moi je me sauce Moi je sais que j'étais pas parfaite Je faisais des erreurs et je voyais bien Mais... C'était pas catastrophique pour moi Et j'essaye de... A chaque fois de... De mieux faire J'essaye de... De réparer mes erreurs à chaque fois Voilà à chaque fois que je sais que je fais mal un truc De me rappeler qu'il faut plus que je fasse Qu'il faut que je fasse comme ça Nanana... Bref... Je progresse lentement Selon moi Arrive le jour de l'examen J'avais la boule au ventre tu vois Mais j'étais quand même sereine Parce que je me disais... Voilà j'ai conduit plusieurs fois seule avec Mika Et j'ai conduit aussi en auto-école Si mon moniteur m'a donné l'autorisation C'est bien que... Il l'a vu Que je faisais pas mal de choses qui étaient bien Tu vois Même si c'est pas un truc de ouf dans l'ensemble Voilà bonjour l'examinateur L'examinateur d'ailleurs était... Je veux pas du tout lui mettre la faute dessus L'examinateur était aigri de ouf Voilà il était trop aigri Bref... Et donc au monde à la voiture on va et tout et tout Et je commence à conduire Et du coup moi je conduis ? On conduit ça se passe bien jusque là Et en plus on était sur une route Que j'avais déjà travaillé plusieurs fois avec Mika Donc tout se passe bien à ce moment là Et à un moment Il arrêtait pas de me dire des directions Qu'il fallait prendre au rond-point et tout et tout Et moi je comprenais pas ce qu'il me disait Il allait me dire par exemple On tourne à la prochaine sortie Ou... Ou on continue tout droit Je sais pas un truc con tu vois Et moi j'allais prendre la mauvaise direction J'allais aller tout droit alors qu'il fallait tourner J'allais tourner alors qu'il fallait aller tout droit Tu vois un truc con Et après on arrive dans un parking Il me dit ok d'accord là tu le fais Tu te ranges en bataille arrière A cette période là là Les manoeuvres c'était vraiment pas mon fort Mais vraiment pas Le jour de l'examen C'est... Vous prenez votre temps pour faire des choses Et le moniteur il a pas le droit de te presser Genre je suis en train de prendre mon temps Donc je commence à regarder Contrôle un peu Et d'un coup je me rappelle Il me prend le volant Il me fait euh... Non non Une manoeuvre c'est comme ça en fait Et il me prend le volant Je dis wesh Cosa pourquoi ? Laisse moi faire aussi J'étais choquée d'autre parce que je me suis dit Eh ça y est c'est mort Déjà c'est mort Il a touché le volant C'est mort je l'ai pas Et en plus ça même si je bégayais J'étais en train d'analyser Et je faisais les trucs lentement tu vois Mais t'as le droit de prendre ton temps Et après vraiment S'il voit que t'es sur la ligne et tout Là il te touche le volant Sauf que moi je me rappelle Il m'a pas laissé le temps à ce moment là Et ça ça m'avait énervé Un moment je me rappelle On arrive à un rond-point et je calme Et j'arrive plus à me reprendre Tu sais en auto-école Avec les voitures Quand tu calmes Tu rappuies juste sur la pédale d'embrayage Et la voiture elle redémarre tu vois Tout simplement Et moi j'ai pas compris ça Voilà j'étais stressée Voilà à partir du moment là j'ai fait de la dé J'essaye de repartir Ca passe pas Et en fait j'ai pas vu que j'étais en 3ème C'est pour ça qu'on a calé en fait Du coup Je commence à contrôler les trucs J'ai dit mais attendez Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Et il me dit Non mais c'est sûr que ça va être difficile de démarrer Si vous êtes en 3ème Et du coup je dis Ah ! Et du coup Je mets ma petite tromière Comme ça On commence à repartir Donc on rentre sur le parking C'est bon c'est la fin de l'examen Et il me regarde Il me dit Vous avez pensé quoi de votre conduite ? Je lui ai dit Je trouve que j'ai été plutôt prudente Je trouve que ma façon de conduire a été plutôt convenable Tu vois C'était rien de ouf après hein C'est juste que j'ai fait des trucs qu'il fallait pas tu vois Moi j'étais persuadée à ce moment là Que je faisais des bons trucs Et il me regarde il me dit Ok D'accord Et après je lui ai dit Mais je sais pas parce que du coup Vous m'avez tenu le vol après Il m'a dit Ah oui Là il y a plein de choses qui vont pas Il y a vraiment plein de choses qui vont pas Le regard c'est pas ça Tout simplement il commence à me dire Que c'est pas du tout ça Et que ma conduite n'était pas Comment dire Sécuritaire Parce que En fait il y avait un problème de regard Ça je le savais depuis Dès le début on m'a dit que j'avais le regard Qui était pas assez mobile Mais je pensais que ça s'était réglé Parce qu'en plus mon moniteur m'a dit Vas-y c'est bon T'as l'air de bien débrouiller C'est bon tu peux prendre un rendez-vous tu vois Donc moi je pensais c'était bon Et j'ai dit Starf Voilà je vais reprendre des heures Mais nique J'ai dit je vais reprendre des heures Mais jamais chez vous hein Parce qu'en auto-école c'est 50€ l'heure Je change d'auto-école Je vais sur voiture Simone Et donc j'ai pris un pack de 20 heures Et chaque cours qu'on faisait C'était on travaillait le regard On travaillait le regard On travaillait le regard Et j'avais mon moniteur il était trop gentil Et lui ce qui était bien avec lui C'est qu'il me parlait beaucoup De sorte à ce que je puisse avoir Une conduite on va dire fluide Parce qu'il me disait c'est mieux Je préfère te mettre dans les conditions De routes réelles tu vois Parce que je sais que quand tu vas prendre ta voiture Si t'as avec des gens dans la voiture Tu vas pas juste conduire Tu vas conduire et parler tu vois Et de là ben mon regard il s'est Il s'est fluidifié de ouf Et il était beaucoup plus mobile Bref Et il me dit ok Alors il y a quelques petits trucs à régler Mais sinon t'as ensemble c'est bon Tu veux pas prendre une heure pour l'examen Moi j'étais traumatisée de l'examen Je voulais plus prendre d'heure pour l'examen J'étais là en mode attends J'attends de progresser encore Et il me disait non mais c'est bon là T'es prête pour passer l'examen Moi je t'inscris si tu veux On arrive le jour de l'examen Si t'as un monsieur comme ça Un petit monsieur Coucou Sans vouloir le tailler Avec le sourire et tout Bon mais c'est parti on y va On commence Le parking de l'examen Il est étroit Et faut savoir qu'à ce moment là Moi je passais à 8h30 Dites-vous à 8h30 Il y a des enfants du coup Parce qu'en fait le parking C'était un parking de maternelle aussi Donc il y avait une école à côté Donc il y avait que des enfants Sur le parking Le parking était petit Et en pente Trop compliqué On commence à démarrer Et direct je vois il appuie sur le frein J'ai regardé Je dis non pourquoi Et il me regarde et me fait Non mais t'inquiète pas là C'est vraiment juste pour t'aider Des stress L'examen il commence pas encore Et donc il m'aide avec le volant Et tout et tout Parce que c'était vraiment étroit Et il y avait que des enfants partout La conduite se passe bien C'est plutôt fluide Et c'est juste un moment On arrive vers le périph' Et en fait il faut qu'on tourne Et il me dit A la prochaine on tourne Direction Mon taux de rentre Comme ça je sais plus Bref une bonne direction J'ai entendu Mais je vous jure Au moment là où il me l'a dit Je lis du coup les directions sur la carte Et je trouve pas la direction en question Donc je pensais qu'en fait Il fallait continuer tout droit Et il me dit attention Parce que je vous ai dit Qu'on tournait à la prochaine Et du coup là je capte qu'en fait Il fallait tourner Je fais mes contrôles Clignot Et je tourne Et en plus Dieu merci on est arrivé sur des bouchons C'est à dire pour m'insérer en fait Sur la rocade là Pour m'insérer C'était trop facile Au début je suis arrivée un peu vite J'avoue Parce que moi je savais pas comment m'insérer Parce que moi j'étais en train de stresser Et il me dit attention Parce que voilà il faut prendre en compte Qu'il y a des bouchons et tout En fait il m'aidait Et l'examinateur Voilà c'est un sucre Dans l'ensemble L'examen s'est bien passé C'est juste qu'il m'a repris En fait plusieurs fois Sur des directions A un autre moment par exemple On devait tourner Il m'avait bien dit Qu'on allait prendre telle direction Et tout et tout Et j'ai pas fait attention J'ai pas J'ai capté ce qu'il m'avait dit Sans capter ce qu'il m'avait dit C'est à dire que j'ai entendu ce qu'il m'a dit Mais j'ai pas compris ce qu'il voulait dire J'ai pas compris le sens Je m'avais venu tout cracher Bref Il m'a dit non non attention Parce que j'ai dit qu'on allait là-bas Je dis ah oui ok d'accord Genre au dernier moment Pareil Y'a eu que des erreurs comme ça en fait J'ai rien fait de grave Mais il m'a repris trop de fois Sur des Sur des petits trucs comme ça Moi j'étais deg Moi j'étais persuadée d'avoir Eh fallait voir ma tête J'étais persuadée d'avoir échoué Et au bout de deux jours J'arrive sur les résultats Je regarde Je vois j'ai 25 et demi Oh la la Je suis devenue folle Mais carrément J'ai fait des... Mais voilà Force à toutes les personnes qui passent le permis On est grave ensemble Enfin on est grave plus ensemble du coup Parce que moi je suis partie Je fais partie de votre crew Il y a deux choses qui sont chiantes sur le permis C'est juste les dépenses du coup Parce que ça coûte vraiment cher Et aussi le temps Tout le monde peut avoir son permis Vraiment c'est une question de patience je pense Moi j'ai eu la chance de le passer que deux fois Et force à toutes les personnes qui l'ont passé beaucoup de fois Et j'espère vraiment que vous l'aurez un jour Et sur ce je vous laisse sur ça du coup Sur ce je vous laisse sur ça N'oubliez pas de liker, commenter, partager Suivez-moi sur Instagram Et je vous dis à la prochaine Bisous